On va s'intéresser aujourd'hui à comment répondre aux attentes des consommateurs à l'international avec Angela Sutan qui nous rejoint. Vous êtes professeur du groupe ESC Dijon-Bourgogne, responsable du LESAC. Alors le LESAC c'est le laboratoire d'expérimentation en sciences sociales et analyse des comportements et membre associé au LAMETA, le laboratoire montpellérien d'économie théorique et appliquée. Je vous laisse la parole. Merci. Merci à tous. Je vais commencer par vous donner quelques définitions. Je suis chercheuse en économie comportementale. En économie comportementale, juste pour poser les bases de mon discours, on s'intéresse à la différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font, à la manière dont les décisions sont prises dans la réalité. Je vais parler de produits alimentaires. Je voudrais juste qu'ensemble, on pose les trois définitions qui vont apparaître dans mon discours tout le long. Lorsqu'on s'intéresse à un produit alimentaire, ce produit-là, il peut avoir trois types d'attributs. Si on cherche une bière d'une telle couleur, c'est un attribut de recherche, d'accord ? Le fait de l'avoir trouvé satisfait, cet attribut-là. Si je cherche une certaine texture, imaginez, je cherche une bière que je peux manger un gelé, c'est un attribut d'expérience. Le fait d'avoir goûté me fait valider que je l'ai trouvé. Et enfin, je peux avoir une attente par rapport à ce qu'on me dit, par rapport à ce que ce produit-là porte comme message avec lui. C'est ce qu'on appelle un attribut de croyance et je n'ai aucune manière de vérifier que cet attribut-là a été validé. Parce que la seule manière que j'ai, c'est juste de faire confiance à ce qui est écrit en termes d'allégations nutritionnelles, en termes de production locale ou bio, etc. Donc, voilà, je voulais juste poser ces trois définitions-là et le fait que je vais vous parler en permanence de différence entre déclaratif et comportemental, parce que je vais m'intéresser surtout à ça. Il y en a plein d'entre vous qui sont allés la semaine dernière, il y a quelques jours au Cial. Et en termes d'attente de consommateurs à l'international, vous avez peut-être suivi la communication sur l'étude TNS Offres, sur le foot 360. C'est du travail qui est fait dans plein de pays, qui est fait de manière régulière, juste pour rappeler un petit peu les quatre choses qui ont été dites à l'international, partout. Il y a quatre grandes choses que le consommateur attend. D'une part, il attend un retour au basique, peut-être sous une forme nouvelle, mais en tout cas à de la vraie nourriture. Un retour au manger mieux, un lien fort entre environnement et nourriture, un lien fort entre durabilité et alimentation, et enfin une connectivité forte. Ces quatre choses-là qui ont été communiquées avec cette étude révèlent cinq autres tendances qui sont importantes. Les individus veulent à chaque fois plus, mais ils ne sont pas prêts à payer plus pour cette chose qu'ils veulent, de plus. De manière globale, dans le monde, on fait moins confiance, je vous parlais tout à l'heure d'attributs de croyance, on fait moins confiance à ce qu'on nous dit sur les produits, on fait moins confiance aux produits. Mais je dis encore une fois de manière globale parce qu'il y a des disparités très fortes. Et ce moins-là, en fait, vient surtout de pays comme la Chine et la Russie. Dans ces pays-là, on a perdu la confiance dans l'alimentation, mais par contre, on a gagné en Allemagne, en Grande-Bretagne, etc. Les consommateurs voient de plus en plus un lien fort entre la santé et l'alimentation. Ils sont de plus en plus intéressés par le bio. Et encore une fois, ils sont de moins en moins enclins à impacter de manière négative l'environnement. Donc, ils sont de plus en plus intéressés par que deviennent les déchets de leur nourriture. Donc voilà, ça, ce sont les choses que les consommateurs attendent. partout dans le monde. Et quand tu regardes d'où ça vient, quand tu regardes les résultats de l'étude du Cial, qui a été présentée au Cial, on observe que les changements sont petits, d'année en année, que ça va doucement, et que ça se ressemble un petit peu partout. Quand tu regardes d'où ça vient, je vais faire quelques raccourcis là, parce que je ne vais pas faire toute l'histoire de l'alimentation, mais d'où ça vient, il y a des étapes qui se sont passées. Et en fait, je pense que c'est plus facile de s'intéresser à ces étapes-là de nos modes de vie, parce que ces modes de vie-là déterminent forcément le mode d'alimentation. Dans les années 1900, tout le monde était locavore, pour faire simple. On ne mangeait pas les produits parce qu'il y avait des allégations de santé, ou parce qu'on disait quelque chose, on mangeait les produits parce qu'ils étaient disponibles là, tout de suite à côté de notre maison. Dans les années 30, on a commencé à développer de manière générale les routes, et les produits ont commencé à voyager. Et à ce moment-là, on a découvert que, du coup, on pouvait envoyer la nourriture d'un endroit à un autre. Et on a découvert, du coup, qu'on pouvait la congeler. Et on ne peut pas congeler n'importe quoi. Donc, du coup, on a réduit la variété de ce qui voyageait entre les consommateurs. On a réduit parce que, tout simplement, on n'avait pas tous les procédés techniques qui pouvaient nous faire voyager tout ce qu'on voulait. Et enfin, dans les années 70, quand on a commencé à avoir tous ces problèmes de santé, de junk food, etc., qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les femmes sont allées travailler. Et les hommes ont commencé à prendre un petit peu soin des repas. Et quand l'homme prend soin des repas, j'ai des exemples empiriques, concrets. Par exemple, hier soir, quand mon mari a fait le repas pendant que je préparais ma présentation, il a fait aux enfants manger de la pizza. Donc, on est arrivé un petit peu dans la situation dans laquelle on est maintenant. Cette manière de se nourrir, sur laquelle on est encore aujourd'hui, peut être considérée comme une erreur d'alimentation. Et voilà, j'arrive là à ce que je voulais, ce que je veux vous dire avec mon intervention. Je vais m'intéresser aux erreurs. Parce que quand tu veux t'intéresser à ce consommateur, qu'est-ce qu'il veut, le consommateur ? Le consommateur est face à une offre globale très abondante dans laquelle il peut suivre des attributs d'expérience, des attributs de recherche, des attributs de croyance. Et lorsque le marché n'est pas lisible, il va attendre quelque chose. Il va attendre quoi ? Il va attendre les signaux faibles dont on parle depuis ce matin. Et ces signaux faibles-là, il va vouloir les intégrer en une seconde, dans ce micro-moment dont on parle depuis ce matin. Et c'est à ce micro-moment-là, en fait, que je m'intéresse. Et c'est de ce micro-moment que je voudrais vous parler, parce que ce micro-moment peut tout changer. Lorsqu'on veut regarder comment on peut répondre, parce que voilà les attentes des consommateurs, voilà ce que le consommateur fait, ce que le consommateur attend, comment est-ce que nous, on peut y répondre maintenant ? Ma réponse est simple, en fait. Elle est valable partout, en fait. Il faut qu'on s'intéresse à cette seconde-là, qui peut tout changer. Si on veut répondre aux consommateurs, il faut qu'on s'intéresse au côté de demande du marché. On est bien d'accord. Pour influencer le côté de demande du marché, ça veut dire qu'il faut que tu influences les pratiques. Les pratiques des individus qui choisissent de se nourrir. D'accord ? Mais ce côté-là du marché est difficile à influencer. Pourquoi ? Pour plein de choses qui sont liées au fait qu'il faut que tu donnes le libre choix, que tu laisses le libre choix, et pour d'autres choses qui sont liées au fait que le consommateur n'est pas l'individu rationnel qui calcule quand il mange. Il mange généralement par routine, et il mange généralement par impulsion, et par erreur. Et donc, c'est à ça que je vais m'intéresser. Est-ce que je peux m'intéresser à ce moment-là, où je peux faire la différence ? Chez nous, en économie comportementale, dernièrement, je pense que vous en avez entendu parler, mais j'aimerais marteler l'évidence, nous nous sommes intéressés de plus en plus au coup de pouce. C'est-à-dire le coup de pouce que je peux donner au micro-moment, là, pour que l'individu change de pratique. Ces coups de pouce-là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, sans changer la liberté de choix de l'individu, je peux changer l'environnement dans lequel il fait ce choix, et le pousser dans la direction, on va dire, responsable, d'accord, pour lui. Ce coup de pouce-là, en fait, il peut intervenir de manière très, très facile, et je vais vous donner quelques exemples. Des fois, ça peut tout simplement passer par réduire la taille de l'assiette sur laquelle l'individu mange, réduire la variété de ce qu'on lui offre. Je ne sais pas, chacun d'entre vous, réfléchissez un petit peu pendant que je passe la slide, combien de petits hamburgers, là, vous avez pris à la pause, quand la dame, elle est passée en permanence avec le plateau à côté de vous. S'il n'était passé qu'une fois, vous n'en auriez pris qu'un, vous n'auriez pas été moins heureux. Il y a plein d'erreurs de ce type-là que nous faisons, en particulier, donc, l'erreur dont je viens de parler, c'est l'erreur de la disponibilité, d'accord ? Les erreurs que nous pouvons faire sont listées dans ce codex-là que j'ai à l'écran. Il y en a 175 qui sont listées. Il y a 175 manières, en gros, dont moi, je peux prendre en compte les erreurs que l'individu fait quand il fait des choix, et je peux agir et je peux mettre mon doigt sur ces erreurs-là pour essayer non pas de les résoudre, parce qu'on ne peut pas, ce sont des erreurs qui sont systématiques, qui sont faites tout le temps et par tout le monde, mais pour essayer de les contourner, pour essayer d'amener le consommateur vers là où il faut. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce courant-là, ça s'appelle le paternalisme libertaire. Le paternalisme libertaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, je laisse la liberté de choix, comme je vous ai dit, mais par contre, je change le contexte. C'est-à-dire que dans le design de ce que j'offre aux individus, je lui offre des alternatives qui vont le conduire vers un choix qui est avisé. Et je vais vous donner un exemple. On parle aujourd'hui exactement la plupart du temps de laisser les individus se nourrir correctement pour être en bonne santé, mais pour être aussi plus beaux, on va dire. Ce courant-là, le paternalisme hyperterre, part de l'idée que, à la question qui est au tableau, qui est sur l'écran, est-ce qu'on est incompétent à choisir ce qui est bon pour nous-mêmes ? La réponse est oui. On est incompétent, parce que nous faisons ces erreurs systématiques-là, toutes celles qui sont dans le codex des erreurs, des biais systématiques. Si l'individu était rationnel, si le consommateur était rationnel, il saurait choisir tout seul comment arriver du David qui est un surpoids au David qu'on connaît tous. Le problème, c'est que le consommateur ne fait pas ces choix-là parce qu'il fait des erreurs quand il fait ses choix. Et donc, si je vois que le consommateur n'est pas capable de choisir par lui-même, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre par la main, par le design que je lui offre dans le contexte spécifique, et je vais l'amener, moi, à des bonnes habitudes. Et je vais vous montrer des exemples. Vous êtes peut-être familier avec le livre de Walter Willett qui s'appelle « Mange, bois et sois en bonne santé ». Dans ce livre-là, il critique la pyramide des aliments qui est en cours aux États-Unis. Dans cette pyramide-là, que vous connaissez tous, vous voyez, on a des aliments qui sont conseillés. On retrouve les fameux 5 fruits et légumes par jour au milieu de la pyramide. Et tout en haut, on retrouve ce qu'il ne faudrait pas manger, les graisses, les huiles, etc. Et ce que dit Willett, il dit qu'en fait, si tu veux manger, boire et être heureux, en fait, il faut que tu accroies, que tu ailles dans la direction de trois améliorations, qui sont l'amélioration en santé, en bonheur et en énergie. Et la pyramide que l'huile propose, en échange de la pyramide classique, est complètement renversée. il se base sur des concepts qui sont moins populistes, si vous voulez, et plus un lien avec l'apport de chaque élément. On peut revenir, je ne suis pas nutritionniste, donc je vous montre ça juste comme un exemple. Et donc, du coup, revenons. Ok, donc il y a ça, qu'est-ce que je peux faire moi maintenant ? Qu'est-ce que ça veut dire donner un coup de pouce ? Donc, un coup de pouce en anglais, ça s'appelle un nudge. Ok, donc c'est au cas où, pour que vous fassiez la différence. Un coup de pouce, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un tout petit changement qui va faire que vous allez regarder plutôt les petits pics de saumon sur le plat que les hamburgers enrichis en matière grasse. Parce que les individus répondent justement dans les micro-moments, dans les secondes qui font la différence. Les individus répondent à des stimulus et à des signaux faibles, mais qui sont très, très visibles, qui sont attractifs. Est-ce qu'on peut utiliser ces signaux-là pour faire une différence ? Et je vais vous parler, il y en a plein, comme je vous ai dit, des manières, il y en a plus de 175. parce que sur chacune des erreurs systématiques qu'on fait, on peut répondre de plein de manières. Je vais vous en présenter une que j'aime bien. Cette... Ça s'appelle... Une erreur qu'on fait, ça s'appelle la dominance asymétrique, la préférence asymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous donner un exemple. Imaginez que... Imaginez que vous voulez manger un repas pour faire international, parce que c'était l'idée au départ, que vous voulez le manger à Rome ou à Venise. Le repas est assez identique. On est en Italie, on est bien d'accord. Et imaginez que vous êtes indifférent. Vous ne savez pas si vous voulez aller manger à Rome ou à Venise. Et on me dit que vous avez la possibilité d'y aller, d'accord ? Si je veux manger à Rome ou à Venise, je peux y aller tout de suite. OK ? Chez nous, les économistes, ça, ça s'appelle... Donc, ici, imaginez que c'est à Rome et ici, c'est à Venise. Quand je ne sais pas choisir entre les deux, chez nous, ça s'appelle être sur la même courbe d'indifférence, d'accord ? Je suis indifférente entre les deux parce que les deux options me rendent aussi heureuse, quelles que soient les deux dimensions sur lesquelles j'évalue mes options. Et je vais voir, on va dire, un menu international qui me propose un repas à Rome et un repas à Venise, on va dire en plus au même prix. Donc, ça ne va pas m'aider plus que ça à choisir. Et imaginez que sur le même menu, je vois un troisième menu, enfin un troisième choix, ce choix Z, ici, qui est aussi un repas à Rome mais sans le café et qui est un petit peu moins cher. Alors, si j'étais l'individu rationnel, si j'étais l'individu rationnel, étant donné que c'est moins cher, avec la différence de prix, je pourrais m'acheter après le café et je devrais choisir peut-être ce repas-là. D'accord ? Le point, c'est que je ne suis pas l'individu rationnel, je suis l'individu qui fait des erreurs systématiques, qui fait les 175 erreurs systématiques parmi lesquels la préférence asymétrique. Qu'est-ce que je fais, moi ? Moi, vous me dites Rome ou Venise, le repas sans le café, pour moi, quand vous me dites sans le café, déjà, ce n'est pas possible. Et pour moi, c'est comme si c'était sur une courbe d'indifférence inférieure. Je suis moins heureuse avec ce choix-là. Ça me satisfait, moi, j'ai une attente que ce choix-là, si je le prends, ça va faire de moi quelqu'un de moins heureux que si j'avais pris X ou Y. OK ? Eh bien, la simple présence de cette option-là, du fait qu'on me dise qu'à Rome, je pourrais avoir le repas, mais sans le café, fait de l'option que j'avais avant, Rome, une option super attractive pour moi. C'est comme si cette option-là, X, que j'ai sur le tableau, tout de suite, devenait beaucoup plus attractive qu'Y, alors qu'avant, elle était sur la même courbe d'indifférence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'artificiellement, X a été poussé en avant, en fait, et je vais choisir, si vous ne me croyez pas, je vais vous donner quelques détails. Il y a plein d'études sur le sujet. J'ai que cinq minutes, en fait, c'est ça ? J'ai suivi le conseil de ma copine, Joël Bourard, et j'ai parlé moins vite que d'habitude. Du coup, je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que je voulais. Donc, je vais faire rapidement. Cette préférence asymétrique, ça a été prouvé dans plein de revues scientifiques, etc., que je n'ai pas le temps de vous citer. Je vais vous citer quelque chose qui n'a pas lien avec la nourriture. Regardez, le journal The Economist. Je ne sais pas si vous êtes abonné. Ils avaient trois offres d'abonnement. Une offre électronique à 59 dollars, une offre papier à 125 et une offre électronique et papier à 125 dollars. Quand tu regardes là, il te dit, il doit y avoir une erreur. Ces deux offres-là, les deux dernières, ont le même prix, d'accord ? Alors que la dernière, elle m'offre beaucoup plus de choix. Effectivement, quand elle n'y était pas, donc ces deux offres-là sont pareilles, et quand elle n'y était pas, quand elle n'existait pas, cette ligne au milieu, là, en fait, il y avait 40 % de choix de gens qui s'abonnaient en électronique et 60 % de gens qui s'abonnaient en papier. Quand cette offre-là était introduite, effectivement, personne ne l'a choisie. C'est ce qu'on appelle l'option fallacieuse, c'est Rome sans le café, vous voyez, personne ne l'a choisie. Mais cette option-là te laisse voir qu'il y a une option vraiment mieux. Cette option-là, elle va être propulsée sur une courbe d'indifférence supérieure et tu vas la choisir par défaut. 80 % des gens se sont reportés sur ce choix-là. Et ça marche partout. Ça marchait les humains, ça marchait les oiseaux, ça a été testé partout. Alors, comment est-ce que vous voulez appliquer ça quand vous allez avec votre produit à l'international ? Est-ce que vous allez introduire un produit parce que vous allez introduire un produit sur un marché où les individus ont déjà une préférence ? D'accord ? Imaginez que les individus préfèrent déjà manger à Venise. Vous voyez ? Et vous, vous allez avec votre nouveau menu, voilà, je vous propose la même chose à Rome. Comment est-ce que vous allez pouvoir le placer ? Le problème, c'est qu'une erreur fondamentale qu'on fait, revenons à notre histoire de préférence asymétrique, une erreur fondamentale qu'on fait, c'est que nous allons dans un marché dans lequel il y a déjà des produits locaux et des produits, même s'ils ne sont pas locaux, en tout cas des produits préférés par les individus qui habitent là-bas. Et ces produits-là sont x et y. Et donc, il y a une hiérarchie dans ces produits-là. Il y a des produits que les gens aiment et des produits que les gens n'aiment pas. D'accord ? Et nous, on arrive avec une autre offre qui est Y. Par le mécanisme que je viens de vous expliquer, votre produit ne va pas gagner la préférence des individus. Votre produit va rester celui qui ne sera pas choisi. Si vous voulez vous introduire de manière constructive sur un marché, il faut que vous arriviez avec deux produits. Il faut que vous arriviez avec une gamme. Et j'aurais voulu développer plus cet aspect. Et juste pour vous citer des exemples concrets, basés sur des aspects de ce type qui ont été faits un petit peu partout. Regarder en fait des actions qui ont été mises en place dans les cantines. La réduction de la taille des assiettes, comme je vous ai dit. Introduction d'une journée obligatoire de menu végétarien en Finlande. Mettre une petite... Des petits conseils d'utilisation à côté des fruits et légumes par exemple pour rendre facile l'imagination que je peux avoir ce que je vais faire avec ce produit-là parce que des fois je ne sais pas quoi faire avec. Je vais vous dire merci et je réponds aux questions. C'est nous qui vous disons merci. Merci beaucoup. Alors l'avantage c'est qu'on peut prendre quelques questions qui souhaitent poser une question sur ces comportements. Personne ? Alors quel est le point que vous auriez aimé développer un peu plus en détail ? Quel est le ? Le point que vous souhaitiez développer plus en détail vous disiez tout à l'heure. Le point que j'aurais voulu développer plus en détail était cette histoire de relativité. Si je reviens à mon premier exemple juste une minute une des erreurs fondamentales qu'on fait lorsqu'on fait des choix c'est cette histoire-là qui dit qu'en fait nous ne choisissons pas de manière absolue mais de manière relative ce qu'on choisit. Et la relativité fait que lorsque vous allez mettre une assiette plus petite ou vous allez faire des portions plus petites pour vos plats en fait l'individu ne va pas être frustré et vous n'allez pas avoir une comment dire une dissatisfaction de l'individu. Certains restaurateurs par exemple ne souhaitent pas réduire la taille de leurs assiettes parce qu'ils ont peur que l'individu va se sentir insassié qu'il n'a pas assez mangé. Nous nous adaptons parce que nous réfléchissons de manière relative c'est à dire que chaque fois que vous allez me présenter des options si l'option qui est disponible pour moi est celle de l'assiette petite je vais m'adapter à ça et je ne vais pas me sentir frustrée et je vais être en meilleure santé et je ne vais pas être frustrée. Merci beaucoup on vous applaudit et je vais m'adapter